Engagé dans la réforme de sa gouvernance et pour marquer la rentrée académique 2024-2025, l'EPCA, l'école de préparation aux carrières administratives de Libreville, a tenu ce vendredi son premier conseil scientifique et pédagogique. Le rôle de l'EPCA n'est pas de leur donner une formation universitaire classique, mais de leur donner des outils qui leur permettent d'affronter les besoins de l'État dans les années qui viennent. On parle notamment de la digitalisation de l'administration, ce qui est très important. C'est important et c'est, on va dire, fondamental. Mais on parle également de la modernisation de l'administration. Manquant d'opérationnalité en ce qui concerne le savoir-faire et le savoir-être, l'EDG de l'EPCA revient sur les parties concernées par ce conseil ainsi que les spécialités retenues. Les travaux vont se déroulant en deux panels. Essentiellement, il y a un panel administration économique et financière. Ensuite, il y a le panel administration générale. Il s'agit de regarder de fond en comble les programmes d'enseignement. Et ces programmes d'enseignement doivent tenir compte des besoins réels de notre administration. Parce qu'il ne s'agit plus de remplir des formalités. Mais il s'agit aujourd'hui, n'est-ce pas, de pouvoir faire en sorte que le diplôme de l'EPCA, quand il sort, il doit être opérationnel sur le terrain. Parce qu'un encadrement exige un suivi et une méthodologie. Jean-Léonard Nguema Ondeau revient sur la méthode adoptée. L'approche scientifique que nous avons choisie est celle d'Yves Clot et de Xavier Rogers. Nous sommes allés dans les différents ministères sectoriels pour pouvoir interroger sur la base des questionnaires, sur la base des fiches tournantes et des fiches individuelles, les différents agents des catégories B1, B2 et A2 qui sont concernés par la formation à l'EPCA. Pour s'inscrire dans la vision de restauration des institutions insufflées par les nouvelles autorités du pays et faire face aux défis à venir, ce conseil vise à préparer des produits aptes à rendre l'administration gabonaise performante.